Salut les passionnés, bienvenue sur vaincre à la page blanche.com, le site sur lequel je vous parle d'écriture. Comme chaque jour, je vous retrouve pour ce petit défi, une vidéo par jour pendant un mois. Vous me questionnez dans le domaine de l'écriture, dans les commentaires ou dans les emails et je vous réponds ici en vidéo pour vous aider dans l'écriture. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Delphine. Delphine qui me dit « Bonsoir Thibaut, bonsoir Delphine, tes conseils sont vraiment très intéressants. Merci beaucoup. Je vais devoir réécouter et prendre des notes afin de pouvoir les appliquer. J'attendais une réponse sur autre chose. » Alors la question « As-tu un article sur les qualités d'une bonne préface, style, longueur, temps, ce qu'elle doit préciser ? » J'adore ce que tu fais, je t'en remercie mille fois, à très vite. Merci beaucoup Delphine, c'est très encourageant. Pour te répondre, non, je n'ai pas écrit d'article sur la préface et comment en construire une, etc. Tout ça, je ne l'ai pas fait. C'est peut-être intéressant que je fasse, j'y viendrai peut-être. En tout cas, je vais essayer de répondre à ta question sans ça, avec les informations que j'ai actuellement. Avant de définir, avant de chercher à réaliser une bonne préface, il faut déjà bien définir qu'est-ce qu'une préface. Une préface, c'est un texte qui se trouve au début de ton livre, avant ton histoire, et qui raconte justement tout ce qui se passe dans le monde avant le début de ton histoire. Quelle est la situation politique ? Quels sont les enjeux économiques, etc. ? D'un point de vue vraiment global, d'un point de vue mondial, ou en tout cas national. Tout ça, tu peux l'expliquer. Maintenant, ça ne doit surtout pas commencer à présenter tes personnages, leur vie, qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Tout ça, ça doit être dans ta situation initiale. Il ne faut surtout pas confondre les deux, ni mélanger les éléments de l'un et de l'autre. En gros, pour que ce soit clair, il faut que le lecteur qui ne lit pas ta préface, qui lit directement ton livre, il doit tout comprendre. Il doit comprendre tous les personnages, toute l'intrigue, tout l'enjeu, et tous les mystères doivent être révélés dans ton récit. Donc, moi ce que je te recommande vivement, c'est d'écrire déjà tout ton livre, et une fois qu'il est fini, tu envisages de faire ta préface, et éventuellement, à savoir, tu peux aussi écrire une post-face, qui est exactement la même chose, mais dans le monde, qu'est-ce qu'il est devenu après ton histoire. C'est possible aussi. Donc, maintenant pour te répondre aux questions, qu'est-ce que ça contient, le temps, le style et la longueur ? Qu'est-ce que ça contient, j'ai un peu répondu, c'est tout ce qui est un peu hors sujet, tout ce qui n'est pas directement indispensable. En gros, tout ce que tu n'as pas pu mettre dans ton récit, parce que ce n'était pas directement nécessaire à la compréhension d'histoire, tu peux le mettre dans ta préface, ou éventuellement dans la post-face. Donc, voilà ce que ça doit contenir, des informations supplémentaires. Quel temps ? Je vais te recommander le passé. En l'occurrence, passé simple pour les événements ponctuels, et imparfait pour les événements continus. Même si ton récit est écrit au présent, je pense que la préface, c'est quand même plus adapté de l'écrire au passé. Ensuite, le style et la taille. Alors, le style, il n'y a pas de règle, c'est toi qui décides. Bien entendu, si tu veux parler d'un discours direct, tu peux le faire. Un discours indirect, c'est possible aussi. Tu peux changer un peu le style de narration, utiliser des phrases un peu plus longues, un peu plus sophistiquées ou quoi. Ce n'est pas plus gênant que ça, c'est tout à fait possible. Sachant qu'il est aussi possible de faire préfacer ton livre par quelqu'un d'autre, par un lecteur qui a beaucoup aimé ou quoi, c'est tout à fait possible. Et tu peux aussi préfacer le livre d'un autre auteur. C'est quelque chose d'envisageable aussi. Je sais que ça existe. Et ensuite, quelle taille ça fait ? Ça, je ne peux pas te donner un chiffre exact. Je ne peux pas te dire que ça doit faire cinq pages ou dix pages, ne pas dépasser tant ou quoi. Maintenant, sois quand même attentive à la taille de ta préface. Si jamais tu remarques que tu commences à donner beaucoup trop d'informations dedans, est-ce que tu n'es pas en train de te perdre ? Est-ce que vraiment l'histoire que tu racontes dans ton récit, c'est vraiment cette histoire-là que tu veux raconter ? Est-ce que ce n'est pas ce que tu es en train d'essayer d'alimenter dans ta préface ? Ne pas se perdre là-dedans. Si jamais tu constates que ta préface commence à faire 20, 25, 30 % de ton livre, pour moi, elle est trop longue. Pour moi, c'est qu'il y a un souci. C'est soit que tu n'as pas bien fait ton plan, soit que tu n'as pas bien établi quelque chose, mais là, ça commence à faire trop long. Entre 20 et 30 %, là, ça devient un peu trop, pour moi, à mon sens. Bien entendu. Voilà, Delfine, j'espère que ça répond à tes questions. J'espère que c'est clair pour toi et que ça te sera utile. Pour tous les autres, j'espère que c'est la même chose, que ça vous sera utile. Comme toujours, je vous retrouve demain pour la suite de ce défi. Vous me questionnez dans les emails ou dans les commentaires. Et je vous réponds ici en vidéo. Je vous dis merci pour votre participation et à demain, cher passionné. Ciao ! Sous-titrage ST' 501